Et salut à tous les Jean-Michel j'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui pour analyser un produit mais quel est ce produit c'est les cookies fondant de Jean-Michel et Augustin Mais David t'as pas fait de vidéo depuis longtemps là ? Bah deux semaines quoi ? Mais t'es sérieux ? Bah quoi ? Bah ça fait deux semaines qu'on est perdu dans les supermarchés sans toi attends ! Bon d'accord je veux rien d'effort Et sans plus attendre nous passons aux valeurs nutritionnelles pour 100 grammes on a 516 calories C'est beaucoup on a 28 grammes de graisse c'est beaucoup aussi t'as plus d'un quart de graisse mais le problème est-ce qu'elles sont saturées ou pas T'as 12 grammes de graisse saturée c'est presque la moitié ça fait quand même beaucoup On a 58 grammes de glucides dont 38 grammes de sucre mais qu'est ce qu'ils nous ont fait ? 38 grammes de sucre c'est incroyable On a 6,3 grammes de protéines ça passe et on a 0,5 grammes de sel ça fait plaisir Moi ce qui m'embête énormément dans leurs ingrédients c'est la façon dont ils te les présentent ils te font croire en mode Un soupçon genre comme si c'était de la qualité la façon dont ils le disent alors qu'en fait ils te parlent d'un truc de mauvaise qualité en te faisant genre c'est de la qualité Mais où est le délire ? Concernant les ingrédients Michel pour faire simple on a du sucre blanc en premier ingrédient donc ça ne fait pas plaisir et ça explique les 38 grammes de sucre On a des graisses végétales et des huiles bon au moins il n'y a pas d'huile de palme donc ça passe Après on a un peu de farine de blé un peu de lait en poudre super la qualité si lait en poudre ça ne fait pas plaisir Puis pour terminer on a des poudres à lever mais c'est un peu chimique ça donc on le verra par la suite Concernant les points positifs Michel je vais être très sincère avec toi à part le goût et le packaging et le fait qu'il n'ait pas d'huile de palme Il n'y en a pas, il n'y a pas de points positifs je suis désolé mais je suis désolé pour ta santé il n'y a rien Ouais mais David il y a quand même 7 grammes de protéines Ok il y a 7 grammes de protéines mais pour quoi faire ? Si tu prends 38 grammes de sucre quand tu prends à chaque fois 7 grammes de protéines je ne vois pas l'intérêt Et on passe au point négatif alors là il y a de quoi faire on va commencer par les additifs On a des poudres à lever, eux je ne sais pas combien t'en as 3 Et t'as les 10 phosphates qui sont vraiment mauvais pour la santé je te conseille de les éviter c'est beaucoup trop chimique ces trucs Deuxième point négatif Michel on a beaucoup trop de calories Le problème n'est pas dans le fait qu'il y en ait trop c'est surtout de quoi sont-elles composées Et on a beaucoup trop de graisse saturée on a beaucoup trop de sucre 38 grammes c'est vraiment énorme Et pour terminer sur les points négatifs on est sur un packaging qui a l'air vraiment healthy, bio etc alors que c'est pas du tout bio premièrement je vous rassure Et c'est pas healthy non plus on a que des produits raffinés c'est vraiment n'importe quoi T'as du sucre raffiné, t'as des huiles raffinées et t'as du lait en poudre Où est la qualité ? Donc en conclusion Michel je te conseille de consommer ce produit occasionnellement, vraiment rarement, lors d'occasion Pour ne pas grossir parce qu'en général quand t'en manges un tu manges tout le paquet C'est addictif et pourquoi ? Parce que le sucre c'est comme une drogue pour le cerveau Il y a beaucoup d'ingrédients et ça reste chimique malgré tout Moi ce que je te conseille en tant qu'alternative c'est que soit tu fais tes cookies chez toi à la maison Ou alors tu prends des gâteaux avec beaucoup moins de chocolat Déjà ça sera plus healthy ça c'est sûr Et on passe à l'avis des applications Michel Alors je scanne, ok excellent, qu'est-ce qu'ils en pensent ? Donc mauvais, ok très bien 0 sur 100, ah bah excellent, au moins ils sont d'accord avec nous Trop d'additifs, ok, trop caloriques, trop de graisse saturée, trop de sucre on est d'accord Et le seul truc cool c'est les protéines et celles comme je vous le disais Mais si c'est pour avoir un petit peu de protéines, pour avoir tout le reste de négatif dans ton corps Ça n'a aucun intérêt Donc voilà Michel cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle t'aura plu Tu peux me dire en commentaire si tu consommes ces cookies et est-ce que du coup je t'ai fait changer d'avis ou pas ? Ouais moi non plus j'aime pas les gens qui disent ou pas Comme tu peux le voir ce n'est pas un produit santé donc ne te laisse pas avoir par le marketing et le packaging qui a l'air très sympa Tu peux partager cette vidéo avec tes potes qui pensent que ces cookies sont bons pour la santé et qui en mangent beaucoup trop Au moins ils iront mieux et ils vivront plus longtemps et forcément on adore Puis bah je te dis à très bientôt Michel parce qu'on va sûrement se retrouver très bientôt Car moi j'adore faire des analyses de produits C'est vrai que ces derniers temps j'ai eu beaucoup de travail mais ce n'est pas grave Ça va continuer, on ne lâche rien et surtout ça fait plaisir !